Musique de générique 1.170 surtout, enfin moi ce que je vois surtout c'est qu'on est sur la 1.1704, petite mise à jour je sais absolument pas, comme d'habitude les améliorations, les modifications qu'il y a eu, ça sera la surprise, en version officielle nous sommes toujours sur la 1.11220 selon Steam, pas de grand changement une fois de plus sur Steam, ni au niveau des discussions, ni au niveau des mods. Bon, bah visiblement on a toujours la même erreur, je vais renvoyer un nouveau, un mail à Adam Erkowski avec cette capture d'écran, on va clear la console au cas où il y a toujours donc un souci avec cette mise à jour. On l'a vu la semaine dernière, on a du monde à nouveau disponible, des gens qui étaient blessés sur les opérations précédentes au niveau du cinquantième épisode, maintenant les gens sont revenus, on fait un petit peu le tour ici, mais je vais pas les remettre en service tout de suite, je vais attendre d'ici le prochain épisode pour faire ça. Pour l'instant, on se déploie. On va commencer le service tout de suite, et puis on va faire le déploiement habituel, le redéploiement habituel j'ai envie de dire, on va aller chercher 1xray1, on va le foutre là-haut comme d'hab, comme d'habit aussi, on va aller chercher celui-là là-haut, et puis l'hélicoptère là-haut. Voilà, nous avons déjà une alerte, c'est une chute. Donc je sais absolument pas ce qui a été ajouté, et justement, enfin bonjour, qu'est-ce qu'il y a d'aujourd'hui ? Très bien monsieur, vous êtes où ? D'accord, vous êtes où monsieur ? J'ai dit où ? Très bien, c'était quand ? Ah, c'est important. Très bien, combien étaient-ils ? Ok, tu les as vus, mais t'es pas sûr qu'ils les ont vu ? Alors, Lima, Fox, Whisky, Unité, William plutôt, Unité 9, Unité 9, 3. Très bien, on n'aura pas le temps de lancer un boulot en fait, parce que les gars sont déjà là. Donc on est sur une muscle car bleue, et c'est le chef directement. Hop, on va envoyer la police à renfort, les mecs sont armés. On a de l'alcool sur la VP, on va monopoliser nos voitures pour ça. Et on va avoir besoin d'un renfort médical. Renfort médical demandé sur intervention. Ah oui, renfort médical au pluriel. Enfin, renfort au pluriel. On est pas mal. Mais si on arrive sur la chute, qu'est-ce qu'on a là ? Du vandalisme ! Là par contre, il nous faut un van. Alors, je ne sais plus lequel des deux est chargé. Unité 4. C'est le deuxième, donc le premier, c'est le van Rodriguez alors. Et on a déjà un nouvel appel. Bonjour, chère prudence. Bonjour, mon corps a vraiment mal. Ah, alors, voilà. Je t'appelle, ton très bien. Hum, c'est environ deux semaines, je pense. Donc pourquoi n'as-tu pas fait un docteur, monsieur ? Je ne pensais pas que ça allait être mal, mais la paix n'a pas de mal. Et maintenant, c'est encore plus pire. Vous devriez aller voir votre docteur, plus vite possible. 9-1-1, c'est pour l'urgence. Je ne sais pas, c'est pourquoi je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de mal. Après cette affaire, la dame du SAMU, la RM, l'assistante de régulation médicale du SAMU, qui a envoyé sur les roses une implante qui est décédée quelques heures plus tard. Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce qu'on ne connaît pas toutes les circonstances. Donc je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur ce qui se passe. La façon dont elle lui parle est scandaleuse. Scandaleuse, c'est la facile façon. Mais, dans l'absolu, je ne vais pas dire qu'elle a fait une faute. Parce que je ne suis pas certain qu'elle a fait une faute. Parce que des gens qui disent qu'ils vont mourir, il y en a tous les jours. C'est très compliqué pour établir vraiment un véritable diagnostic au téléphone. C'est juste qu'il y a scandaleux la façon dont elle lui parle. Après, je ne me permettrai pas d'avoir un jugement sur cette affaire, alors qu'on ne juge qu'un morceau d'extrait téléphonique. Et voilà, ce n'est pas possible. Une chose est sûre, c'est qu'elle lui a très mal parlé. La façon dont elle lui parle et ce qu'elle lui dit, non. Ça, par contre, clairement, ça ne rentre pas. Après, le fait qu'elle... D'accord. Oh merde. Votre mari et votre fils sont-ils conscients ? Madame, répondez à mes questions, d'accord ? On va sur un appel modé. Non, 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 restez avec moi. Oui, parce que je l'envoie d'ailleurs, l'ambulance. Ok, on est sur une affaire majeure. On a besoin d'une ambulance. Pour le coup, on est sur une affaire majeure. Je vais envoyer l'hélicoptère, il ne sert jamais. Alors, il y a la moto qui va arriver en premier, ça ne me plaît pas trop quand même. Tu vas attendre un petit peu. Tu vas faire un tour par la plage. Tu vas arriver un petit peu plus loin. Voilà, vas-y, va-y là-dessus. Donc, on a un Delta Sur. C'est pas très bon, ça. C'est pas très bon du tout. Alors, si on veut faire les choses de manière réaliste, on pourrait même envoyer un engin, parce que les engins, souvent, sont habilités en ALS A27 Life Supports. Autobank de la circulation, non, écoute, reste là, on va envoyer la voiture. Le rescue est à côté, mais la voiture ira sûrement plus vite. Ok, ben l'hélicoptère, il a fini, visiblement, il n'a pris personne. Quoi ? Il y avait un Delta et deux blessés ? D'accord. Alors, c'est peut-être un appel modé, alors, peut-être qu'il manque quelque chose derrière. Ah, non, écoute, on va envoyer ça. 9-1-1, qu'est-ce que c'est l'urgence ? Ah, la barista, on l'avait déjà eu aussi. La barista, alors oui, donc l'appel en français qu'on a eu, c'est un appel modé, un des deux appels que je parlais, que je disais la dernière fois, c'est un appel du Québec, qui est issu d'un véritable appel. Très bien, est-ce que personne ne m'a demandé de... J'adore faire ça, en fait. Oui, ben oui, ça va faire un petit peu de piment. Excusez-moi, serein, si vous voulez partir, vous vous détendez nos clients. Alors, on a 50% de chances que ça dégénère, et 50% de chances que ça passe très bien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ok, il a arrêté de partir, je pense que j'étais juste overreactant. Très bien. Bon. Si il vient de retour, n'hésitez pas à nous répondre, ok ? Merci, au revoir. Ok, merci beaucoup. C'est là qu'on voit à quel point l'appel est bien foutu, parce que finalement, on a... Si vous avez suivi cette série depuis quelques épisodes, à chaque fois qu'on a eu la barista, à chaque fois, on a eu... Non, pas alors une voiture là-bas. À chaque fois, on a eu vraiment quelque chose de différent. Un coup, ça va très mal, un coup, ça dégénère très mal, et puis des fois, ça va très bien. Puis des fois, ça se passe sur le point d'être mal, et puis finalement, ça se passe bien, parce que le mec, on a l'impression qu'apparemment, il est armé, et puis finalement, la police arrive. Voilà. Franchement, rien à dire. Je pense qu'il va nous falloir une voiture là-bas. Oula, 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 ça s'agglutine là-bas, dis-donc. Donc oui, l'appel modé, je disais, j'aurais été un appel modé du Québec. Il y en a deux pour l'instant, fait par un... Un gars sur Steam, je ne sais absolument pas son nom. En tout cas, c'est la première fois que je l'ai, que je le testais pour l'instant. Le premier test, c'est très bon, j'aime bien. Ah, mon copain, je l'ai souvent en ce moment, celui-là. Là aussi, c'est ici un véritable appel. Je ne vais pas vous en reparler, si vous avez suivi les épsides présidents, vous êtes au courant que... Ça vient d'être des services anglais, c'est fait par Soharic. Très bon Soharic. Et que c'est fait à peu près, c'est fait partie de mes... C'est un des meilleurs appels. Ce n'est pas le meilleur appel noté sur Steam et le plus téléchargé, le plus populaire. Et ça fait... on comprend pourquoi. Ici, on arrive sur usage de la brutalité. Oh, ils sont nombreux. Oh, ils sont nombreux, je n'ai pas vu qu'ils étaient aussi nombreux. Oh, ils ont tous des couteaux. Oh, ça va être la merde. On va rapprocher... On va rapprocher du monde. Une moto, une moto. S'il te plaît. On a un petit 10-13 là-bas, c'est le bordel, là. Oh, on a des blessés. On a des blessés. 10-13, confirmé. À toutes les unités. On va rapprocher ça, on s'en fout. C'est le bordel, là. 9-1, bonjour, votre agence. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a des gens qui se battent. Peux-tu faire quelque chose à ce que tu as ? Combien d'entre eux sont-ils ? Oh, ils seront les cas. Un d'entre eux est en train de se battre, maintenant. Je pense que le deuxième homme a resté. Peux-tu me donner une adresse précise pour l'incident ? Oui, bien sûr. C'est à... Arnold Drive. Très bien. Peux-tu vérifier sa condition de médicale ? Je vais faire ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Il respire ? Une seconde. Oui. Ok. J'ai mis du temps à voir la suite, là. Très bien. Dans tous les cas, on va envoyer l'aide. Restez avec elle. Restez avec la personne. On va envoyer un petit peu l'ambulance, que je crois que c'est le bordel, là-bas. Donc, ici, on a dit qu'on ignore. T'as toujours pas chopé le feu rougerier ? Mais sérieusement ? Ici, on est sur quoi ? Un excès de vitesse. Ça va aller vite. Ok, là-bas, finalement, il a fini. Voilà, j'ai envoyé toute la police, et j'ai toute la police qui rentre en même temps, les uns à la suite des autres. Un véritable convoi. Bon. On est sur une perte de conscience. Ambulance est en route sur une PC. Route 296, Stadium Road. Bon, à part ça, c'est une journée plutôt tranquille. Danger électrique. Ok, on a un enjeu juste à côté. Il fera le taf. Et on a déjà presque fini notre journée. Par contre, on a des flics de partout dans l'endroit, là. Allez. Ça part pied, les gars, s'il vous plaît. Parce que là, c'est le bordel, là. Et on a encore un appel à la fin. Bonjour, Capregence. 811, qu'est-ce que c'est l'urgence ? On l'a déjà eu, il y a pas longtemps aussi. Ah, mais non, je lui ai demandé où elle est. Pine Ridge Drive. Ok. Donc, on l'envoie directement à la police et à l'ambulance, déjà. Oui, je l'envoie, je l'envoie dans mon porte-monnaie, c'est plutôt un sac à main. On est en bas. Qui respire. Alors, une CPR sur un nourrisson, c'est vachement plus difficile. Non, mais on va faire une RCP sur un bébé. La vache, une RCP. Ah oui, il faut y aller plus doucement, hein. Faut pas y aller comme un gros bourrin, comme sur un adulte. À un moment, il faut le faire avec deux ou trois doigts. C'est pareil, il faut pas s'offrir trop fort, sinon lui explose les poumons. On a jamais eu ça. Depuis le temps que je l'ai eu, cet appel d'ailleurs, vous l'avez sûrement entendu. J'étais blasé d'entendre cet appel, mais on a jamais eu celui-là. Ah, la vache. On a encore exploré un truc, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, vraiment. Je le redis régulièrement, mais c'est tous les appels... On a besoin des pompiers aussi. C'est tous ces appels comme ça, où on sait jamais sur quoi on va tomber. Ils commencent tous pareil, mais au final, on sait pas comment ils se terminent. C'est relativement réaliste, finalement. Sans revenir sur l'appel du 15 à Strasbourg, où beaucoup de personnes appellent tous les jours pour dire... Je vais mourir. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup des gens qui appellent. Qui disent ça dans à peu près les mêmes circonstances. Le problème, c'est que, ben... Pour certains, c'est vrai. Pour d'autres, non. Le problème, c'est que... Faut savoir. Faut deviner. Bon, on a fini. Il ne reste plus que celui-là en bas. Qu'est-ce qu'il nous reste en bas ? Ah, il nous faut de la police. Oui, mais si tout nous le dit pas, mon pote, on va pas le savoir. On va pas le deviner. Voilà. On va pouvoir le finir un peu plus rapidement, maintenant, l'appel. Bon, on souhaite une bonne petite journée. Tranquillement. Oh, il y a du skill, hein, sur place. Il y a de l'étoile sur place. C'est bon, ça. Voilà. On y est. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pas ? On a tout. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Combat de rue, enfance de voiture chaude. C'est un distributeur automatique. Suspicious person. Finalement, c'est bon. La tentative de meurtre. Bon, là, il s'appelle Toby parce que je crois que c'est généré aléatoirement. Ah non. Ah oui, non, pardon. Je n'ai rien dit. Les vrais noms sont repris. Alors, par contre, c'est les vrais prénoms. Visiblement. D'accord, signaler donc celui qui a été delta directement. Le père a pris les premiers soins. La mère a pris les premiers soins. Et le fils a été directement menotté. Ah vache, cet appel est impressionnant. J'espère qu'il en fera d'autres. Qu'il peut y avoir la possibilité d'en faire d'autres. Je ne sais absolument plus comment il s'appelle. J'en avais parlé la semaine dernière déjà des nouveaux appels polonais. On le voyait au milieu. Bon, c'est grâce. Une bonne journée. Une très bonne journée. On est à vainque et résolu. Neuf individus en prison. Six amendes. On est à neuf hospitalisations aussi. Aucun mort. 17 assistants. 50 points de réputation tout rond. Ça fait pas lourd. 28 571 de récompense pour 50 points de réputation. Plus 5000 dollars de base. 4786 d'amende. 20 455 de salaire. Pour un résultat de 17 900. Plus ça va et plus ça baisse. Et ça me dérange. Du côté des membres de l'équipe. Nathan Garcia a été promu. Luke Parker a été promu. Et Yens Lessor a été blessé. Il sera absent pendant 3 jours. C'est bien, on en récupère plein. Mais le chef est à nouveau blessé. C'est la quatrième ou cinquième fois je crois qu'il est blessé. Donc d'ici la semaine prochaine, je pense que je vais remettre à nouveau toutes les équipes disponibles. Tout le personnel. La semaine prochaine, sûrement je vais refaire toutes les équipes. On reprendra une nouvelle ambulance ou deux. pour rajouter Liam Craig, Brandon Edwards et aussi pour rajouter Isaac Cook. On a aussi White et Thomas. Surtout White et Thomas qu'il va falloir mettre en place maintenant. J'irai voir aussi du côté du personnel d'ici la semaine prochaine si on a du nouveau. Par exemple Camilla Thompson. Voilà, on va pouvoir faire 3. Non, premier soin, c'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas. Là c'est trop bas, là c'est pas mal mais non, sans façon. Oh oui, Julien Maurice, on va le prendre tout de suite. Bah voilà, vous avez vu le recrutement en direct. La suite donc avec le retour des héros. Ce sera la semaine prochaine. D'ici là, vous prenez bien soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501